Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la symétrie axiale pour rédiger un raisonnement. Pour cela, on se rappelle que deux figures symétriques par rapport à une droite se superposent. Par conséquent, on en déduit que les longueurs et les angles sont conservés par la symétrie axiale, leurs aires et leurs périmètres aussi. Deux figures qui se superposent sont bien identiques. Prenons un exemple pour rédiger correctement ces exercices demandés en classe. Les triangles ABC et EFG sont symétriques par rapport à la droite D. Montrez que la longueur AB est égale à la longueur EF. Comme toujours, pour rédiger, il faut répondre à un cahier des charges. Le voici. Il faut citer les points qui sont symétriques, citer l'axe de symétrie, et enfin citer le théorème de conservation pour le problème. En gros, on ne dit pas que la symétrie axiale conserve les angles si on travaille sur des longueurs. On dira que la symétrie axiale conserve les longueurs. Voici un exemple de rédaction possible. Les points A et E sont symétriques par rapport à D, et les points B et F le sont aussi. Or, la symétrie axiale conserve les longueurs. Donc la longueur AB est égale à la longueur EF. Sous-titrage Société Radio-Canada